à tous les socios bienvenue dans le club des cinq midi 13 heures pour ceux qui vont nous voir en replay avant les matchs de la journée parce qu'on sait qu'on n'a pas que des couches taux des lèvres taux pardon au club des cinq on a plutôt des couches tard dans l'équipe et on sait pas voilà si c'est le cas pour vous les socios en tout cas on vous souhaite le bonjour en ce dimanche voilà comme d'habitude les paris du club des cinq vous connaissez la mécanique walid elton vont vous conseiller sur les bonnes cotes du jour sur voilà les petits les petits paris qui sont bons en ce dimanche avec des matchs sympa qui vont jouer aujourd'hui en cette semaine européenne walid salut tu as bien dormi moi super salut bilal salut elton c'est moi les achers chour faut surtout pas suivre tout ce que je vais vous dire aujourd'hui l'inverse exactement ou ne pas jouer vous faites ce que vous voulez mais en tout cas ne me suivez pas parce que je vais gagner seul je veux gagner seul tu veux gagner ou perdre au sol exactement c'est une conviction mais pourquoi tu es là je vais au bout de mes idées c'est une bonne philosophie ouais voilà c'est ça c'est le mec très bien négatif le mec très bien négatif c'est aussi walid elton moccolo il a également salut elton bonjour à tous j'espère que vous allez bien quand tu commences tes phrases par bonjour à tous avec à peu près 15 o c'est que ça va bien se passer écoute ouais je suis prêt dimanche midi on est là on est très heureux tu as brunché ce matin j'ai pas brunché j'ai travaillé les dernières revues de presse t'as misé le code exactement tu sais quand on se fait un brunch j'ai deux trois adresses de brunch sincèrement vraiment pas mal ça j'ai deux trois adresses de brunch mais c'est des brunchs après qualité c'est 35 euros le brunch hop ça me parle 35 euros le brunch mais vraiment faut vous le dire sincèrement j'en ai un à colombe que ma cousine m'a conseillé qui est vraiment de qualité qui est tout fait maison je crois que je le connais tu connais je crois que je le connais et il y en a un autre en paris qui s'appelle Clint Clint paris on donnera pas les noms moi aussi on s'en fout ça va Clint paris qui est aussi extraordinaire des trois autres brunchs le Kafka le bon bouquet chez Paul chez Paul ils font des brunchs ouais un peu moins exactement chez ma mère aussi voilà chez madama Cherchour des très bons brunchs aussi cashier vache qui rit c'est quand ça t'arrives et bonne journée saucisson au livre quand on voit les vache qui rit, belle baguette et après c'est vas-y mon copain fonce on regarde d'accord j'ai rêvé je peux te dire y'a pas de y'a pas d'avocat y'a pas d'avocat de toast y'a du nutella ou y'a la version Lidl ? y'a pas de fromage blanc granola etc fruits rouges tout ça oublie y'a le gros thermos ah ouais exactement c'est ça un grand café bien dur bien sec merci on salue madama Cherchour qu'on aime beaucoup je rigole en plus elle est raffinée ma maman en plus elle est raffinée en plus elle est raffinée tu devras avoir honte tu devras avoir honte tu devras avoir honte parce que vu ce qu'il poste sur les réseaux de sa maman évite les photos je suis dans le cliché ça c'était ma grand-mère que je salue qui était un peu plus rudimentaire dans le on va pas lui en vouloir c'était une orange c'était voilà une orange l'huile d'olive merci Walid Walid il veut du bien ça famille ça va ça va ça va je vous rappelle la mécanique des paris du club des 5 jusqu'à 100 euros offert plus 10 euros de free bet avec le code promo CD5 voilà on vous rappelle évidemment que parier comporte des risques bien sûr voilà on vous incite pas uniquement là pour à vous ruiner à voir rester un plaisir d'ailleurs si vous êtes mineur ne le faites pas exactement c'est réservé aux majeurs qui nous écoutent et puis voilà prenez bien soin de le faire sur des sommes raisonnables pour que ça reste un jeu et pas plus voilà c'est dit les socios on va commencer avec la première rubrique celle qui est assez sécurisée sécurisante les paris safe paris safe on est en safe zone Walid tu peux nous oui moi c'est simple c'est simple et efficace moi c'est Marseille et Monaco Marseille et Monaco Marseille qui joue à la maison contre Clermont contre une équipe de Clermont qui a gagné contre Nice notamment à l'extérieur mais je pense que Marseille sans être flamboyant peut-être encore une fois parce que sur les deux derniers matchs c'était pas extraordinaire contre Carabag et contre Metz mais je pense qu'ils vont faire le ils vont faire le boulot les Marseillais pour essayer de de faire la passe de 3 après Angers Metz et Clermont il y avait 3 3 équipes un peu abordables sur le papier pour Marseille il faut faire 9 sur 9 et je pense que Marseille va le faire et derrière Monaco Monaco qui va se déplacer à Bordeaux Bordeaux c'est entre 4 et 5 buts encaissés par match entre 2, 3 à 5 quoi et je pense que Monaco va pas déroger à la règle et va gagner à 1,64 une très belle cote je pense sur le terrain de Bordeaux et donc ça me fait une cote à 2,38 Marseille Monaco simple de Paris pour essayer d'assurer Sympa Sympa Elton est-ce que tu peux nous rassurer aussi à ton tour parce que Paris safe alors là pour le coup c'est vraiment du safe je suis parti sur non ça c'est pas celui d'Elton ok là c'est le mien alors pour commencer je suis parti sur double chance Wolverhampton au match nul contre Leicester Leicester n'a plus remporté deux matchs de première ligue depuis le 28 décembre c'était contre Liverpool du côté de Wolverhampton petit événement Wolverhampton est actuellement la meilleure défense de première ligue avec Manchester City et oui parce que Manchester City a pris 3 buts donc ils en sont à 17 exactement contre Wolverhampton donc ça démontre bien la force défensive de Wolverhampton qui pour moi ne devrait pas perdre contre un Leicester qui fait vraiment une saison décevante et donc raison pour laquelle j'ai mis double chance et ensuite je suis parti sur en sec Real Betis contre Mayork parce que Mayork je pense qu'ils en fait le plus 4-20 la cote ? alors là pour le coup il y a un petit il y a un petit il y a un peu liner s'il vous plaît j'avais pas fait attention mais il y a un petit bug autour de 10 donc je suis parti sur le Real Betis qui s'imposait avec autorité du côté du Zenith le Real Betis retrouve des joueurs dont j'ai parlé tout à l'heure et je me dis contre Mayork Asim Sao qui revient exactement Benilson et Riccardo Oliveira surtout Riccardo Oliveira qui sera très important ouais à partir du moment où Villarreal a gagné à partir du moment où l'Atletico a gagné il faut gagner la force la force sauf que le j'ai bien aimé comment t'as amené le 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 ton save quand je disais le mien ouais je sais pas si vous connaissez la musique de Sadek sauf que le mien c'est le mien non non c'est pas la ref vraiment désolé sauf que le mien c'est le mien voilà 2-13 voilà 2-13 bref c'est dommage je pensais que vous aviez la référence Sadek très très bon morceau on ira faire un brunch dans son dernier album ouais enfin on ira faire un brunch avec Sadek ouais à Dubaï on verra en tout cas on va poursuivre c'est mon muffin il est bon ça je l'ai ça je l'ai ça je l'ai le ton masterclass raveille toi raveille toi suis mon muffin qui vient d'ailleurs pas à l'origine de Sadek mais qui vient d'un humoriste ah ouais on voit plus trop sur les écrans j'en dirai pas plus ah ouais je savais pas du tout ah ouais vas-y ah oui d'accord c'est bon à savoir je savais pas je m'étais arrêté à la ref Sadek voilà c'est pas grave on est là pour apprendre Walid on est là pour mourir moins bête exactement et on est là pour s'aimer vivant exactement pas mal ouais c'est bien on va passer à la suite deuxième partie des paris du CD c'est un peu plus risqué voilà un peu plus on va voir si le tien c'est le tien Walid paris fun sauf que le mien c'est le mien paris fun des paris du CD5 buy win à max on va commencer par Elton Mokolo oui on va commencer par toi avec un peu de prise de risque j'attends un peu plus que ce que tu m'as proposé sur le safe ou tes arguments la force la force on est au dessus de deux prends des risques ouais prends des risques Elton alors je suis parti sur Saint Etienne Strasbourg match nul merci Elton on passe à autre alors pourquoi match nul alors pourquoi match nul parce que Saint Etienne est vraiment sur une bonne dynamique ils ont gagné contre Montpellier à domicile ils ont gagné contre Clermont la semaine dernière à côté de ça Strasbourg est quand même à la fête on annonce le match pour la troisième place contre Nice sauf qu'il va se passer un truc il va se passer un truc il va se passer un coup d'arrêt pour Strasbourg parce que je me dis que Saint Etienne va minimiser les forces de Strasbourg et faire match nul raison pour laquelle je suis allé sur cette cote qui est très attractive match nul Saint Etienne Strasbourg Saint Etienne Strasbourg Saint Etienne Strasbourg match nul moi j'en ai trois j'en ai trois parce que j'aime m'amuser on va commencer par qui on commence par Angers attention à Angers attention d'Angers Angers qui joue contre Nice Angers qui va à Nice Nice qui est coutumé du fait qui a perdu contre Clermont à la maison et donc ils vont le faire deux fois qui a perdu Clermont à la maison qui a perdu face à Clermont à la maison qui a perdu face à Strasbourg à la maison qui a perdu contre Metz à la maison et je pense que Angers va faire le même début de match que contre Marseille mener 2-0 rapidement sauf que Nice n'inversera pas le match il se trouve que la cote à 5,40 avec un Sofiane Bouffal avec un Fulgini avec un Abil Ben Taleb avec un Jimmy Cabot Angers va gagner à 5,40 j'enchaîne avec ma deuxième cote j'enchaîne Valence Valencia j'ai trois ans parce que le Barça a du mal à se déplacer à Valence et que Valence aime ce genre de match Main Event à 16h15 ils ont juste gagné la saison dernière avec le Keman Ball mais ça c'est un petit détail ils ont gagné la saison dernière mais avant ça ils ont déjà ils se sont déjà cassé les dents à Valence et Valence et Valence ils aiment ça parce qu'il me semble qu'au Camp Nou ils ont pas gagné l'année dernière le Keman Ball c'est vrai il y a deux partout exactement mais cette saison ils ont gagné avec Keman aussi merci Elton 3-1 mais en tout cas si je peux terminer en fait c'est le mien c'est le mien c'est le mien et donc je veux dire que Valence aime bien ce genre de match Valence c'est pas si ignoble que ça cette saison ils sont capables de faire des coups juste irréguliers et moi pour moi Valence à 360 je prends contre le Barça c'est ma cote folle et ma troisième ça c'est la plus grosse c'est la sucrerie ça ça c'est pour moi c'est Walida Cherchour tu viens de ma part tu viens de ma part tu viens de ma part c'est la grosse sensation c'est la souris c'est la souris c'est la souris c'est la souris qui va aller gagner à l'Inter Milan à 9,5 ans et je vous pose la question est-ce que Sassuolo qui va jouer contre l'Inter Milan l'Inter Milan qui vient de perdre contre Liverpool qui a perdu contre eux là c'est Milan mais qui a une occasion en or de de passer devant de passer devant euh 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 la c'est Milan qui a fait euh qui a perdu contre la Salarantana hier qui a fait match nul contre Naples est-ce que ce serait pas le bon moment pour Sassuolo qui aime bien ce genre de match qui était à deux doigts la semaine dernière demain ça fait 2-2 finalement on est pas récompensé du côté de Sassuolo et je pense que est-ce que sur un match est-ce que sur neuf match Sassuolo peut pas gagner un match à Giuseppe Meazza et je pense que Sassuolo va faire la sensation aujourd'hui avec un grand Berardi avec un Max Lopez incroyable l'accent mais horrible et avec un Amet Traoré que j'ai des gros découvert la semaine dernière qui est incroyable numéro 23 de Sassuolo Italo Marseillais qui n'a rien à voir exactement mais là il nous fait le gars dans House of Gucci le fils Gucci je connais pas aussi un bon film ah ouais bah super tu euh je te donnerai tu nous l'envoies par mail Elton Mokolo j'ai pas la rêve du tout j'ai pensé au match c'était la première code que je voulais proposer mais au final je me suis dit on va rester sur la littérature je ne voyais pas un Sassuolo je ne voyais pas un Sassuolo on passe à la dernière rubrique si vous voulez bien les amis celle des prolifiques celle des débuteurs les hommes les hommes providentiels de ces paris très bon livre les hommes providentiels ouais exactement de Jean Garigues qu'on salue qu'on salue Jean Garigues sur la 5ème république et tous les grands hommes qui ont fait c'est la 5ème république ah bah ça m'intéresse Elton je te le passerai le livre ah tu l'as ? je l'ai ah bah ça m'intéresse ok je te le passerai marché conclu vas-y il y a du trafic de livres devant mes yeux ? on fait du trading ah mais moi dès que je peux donner un livre ah c'est ça Elton quand il peut donner un livre c'est... non parce qu'on a un passif politique Elton et moi on a vu des... on a assisté à des... des conférences ah ouais d'accord Elton il va très souvent du côté de l'île premier buteur de Waldeer mon premier buteur c'est lui je crois ah premier buteur Elton dites moi dites moi dites moi dites moi Elton Mokolo Elton Mokolo alors je suis parti bah bien évidemment comment ne pas l'oublier comment ne pas le mettre en avant comment ne pas Kunku qui est impliqué sur plus de 30 buts avec Leipzig on est qu'au mois de février donc ça démontre bien la valeur du joueur donc moi je le vois buteur cet après-midi du côté de l'Olympia Stadium de Berlin et donc par rapport à ça j'ai mis en avant 2,55 c'est une très belle cote en sachant qu'il peut tirer les pénaux qui tire les coups de pied arrêtés et surtout globalement et performant dans le jeu et devant le but Walid on va continuer avec ton buteur qui va apparaître à l'écran Walid Immobilier ? oui Ciro Immobilier toujours dans ton trip italien exactement moi je suis très très Seria très Seria et Ciro Immobilier pour moi va marquer contre il joue contre qui déjà ? j'ai un gros doute Houdinez Houdinez à l'extérieur et je pense qu'Immobilier une cote à 2,30 comme ça à l'extérieur sachant qu'il tire les pénaltys et j'ai fait juste une erreur ils ont fait deux partout contre la Salernitana Milan ils l'ont arraché le match nul je m'étais arrêté à 2,1 malheureusement donc voilà pour moi Immobilier à 2,30 sachant qu'il tire les pénaltys que je vois une victoire de la Lazio je prends Immobilier Elton Mokolo deuxième buteur oui je te laisse nous l'annoncer on le voit à l'écran déjà l'homme à la mode l'homme qui va peut-être qualifier son équipe en Ligue des Champions peut-être exactement d'ailleurs il y a beaucoup de gens dans la presse espagnole il y a une question que tu t'es posée autour du bêtise par rapport à la Ligue des Champions exactement et du côté de la presse espagnole il y en a qui en parle comme du meilleur joueur du championnat d'Espagne actuellement donc c'est Nabil Fekir Nabil Fekir qui est à 3,50 Nabil Fekir qui effectue son retour parce qu'il était suspendu il était pas à Lyon lui exactement il a joué à Lyon non ? il jouait à Lyon exactement il a même été capitaine de l'Olympique Lyonnais je me disais que Nabil Fekir moi je commence le foot Nabil Fekir qui était suspendu contre le Zenith qui revient contre Mayork et moi je le vois marqué parce que Mayork ça reste une équipe donc il est où là ? il joue où là ? il joue au réel bêtise ballon-pied et pas le bêtise sévi parce que c'est quelque chose qui m'énerve quand je le vois affiché le bêtise sévi ça n'existe pas c'est le réel bêtise ballon-pied ou le bêtise d'accord voilà et donc Nabil Fekir il fait très slogan plus tard ballon-pied personne peut me stopper il est pas mal il est pas mal il est pas mal quand même ballon-pied il est bon il est bon ton buteur Walid moi mon dernier buteur j'avais mis qu'est-ce que j'ai mis moi déjà ? j'ai mis Under Under contre Clermont quand t'as de 75 Under qui est souvent dans les bons coups avec Marseille donc je pense que Under va marquer contre Clermont parce que je vois un match avec des buts et qu'il sera dans les bons coups ça peut être sympa ça peut être sympa de de le voir marquer du côté de l'Olympique de Marseille ça fait pas mal de buteurs intéressant et on l'a dit avec une journée où il y aura des matchs il va se passer des choses semaine européenne le samedi on a eu quelques chocs mais pas non plus un nombre de matchs importants pour les gros et aujourd'hui ça va un peu s'inverser donc soyez présents pour regarder ces matchs là soyez présents ce soir dans le club des 5 avec Samuel Zaguri pour les débriefer tous ensemble il y aura Tidjani, Elton, du beau monde Sam Vasselin Sam Vasselin il remplace Samuel Zaguri ouais exactement en fait là je viens de les avoir au téléphone je viens de les avoir au téléphone c'est sûr ? ah non mais c'est Sam Vasselin qu'est-ce qu'il a Samuel Zaguri ? non je sais pas il est juste ouais voilà ils ont switché en déplacement ils ont switché donc bon Sam Vasselin qui sera là ce soir on vous rappelle en tout cas la mécanique des paris du club des 5 premier paris voilà super mécanique la mécanique c'est la cote d'Elton un récit voilà 100 euros offerts plus 10 euros de freebet également pour votre premier paris avec le code promo CD5 on vous rappelle évidemment que parier comporte des risques il ne faut pas le faire si vous n'êtes pas majeur ça c'est très important et puis surtout jouer des sommes modérées puisque le but c'est de s'amuser c'est pas de se mettre dans des galères ou dans le pétrin donc voilà sommes modérées et plus de 18 ans sinon c'est pas du jeu voilà retenez le bien on se retrouve ce soir dans le club des 5 d'ici là portez vous bien regardez bien les matchs amusez vous faites la fête et puis à ce soir ciao salut Sous-titrage ST' 501 ...